A Port-Saint-Louis-du-Rhône, en face du centre-ville, il y a de la place, des terrains inexploités, des friches. Le projet commence ici. Tous les aménagements, jeux aquatiques, espaces intergénérationnels, tout ce qu'on a pu imaginer comme structure qui pourra servir aux administrés se situent ici. Si les études sont encore en cours, ce projet a séduit la métropole, le département. La région finance l'étude d'un parc éolien sur le site. En tout, 300 hectares réaménagés entre zones nature et nouvelles places de bateaux, à flots et au sec. Un nouveau port de pêche, un centre de formation des métiers de la mer, des sports nautiques, des entreprises. Pour le maire, cette richesse foncière est un atout majeur. On est déjà sur un secteur qui fait déjà pratiquement 500 emplois, que ce soit direct ou indirect, avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros sur même pas un dixième du foncier exploité. Donc nous espérons fortement, en multipliant l'occupation foncière, décupler d'autant la capacité de chiffre d'affaires, mais aussi d'emplois à proposer. Parmi les 30 entreprises de la zone, Navi Service, l'un des deux ports privés de la ville. 950 bateaux gardés au sec sur 13 hectares. Une clientèle française et de l'Europe du Nord. En septembre, une extension de 8 hectares sera ouverte avec 600 places. Le nautisme sur Port-Saint-Louis est quelque chose qui est devenu très important. Nous, notre terrain de 13 hectares, qui existe déjà depuis 1990, est complet depuis plusieurs années. Donc on a des gens qui voudraient venir sur Port-Saint-Louis et qui finalement ne peuvent pas puisqu'il n'y a plus de place. Avec son projet, la ville veut devenir le premier port à sec européen et la première plateforme euro-méditerranéenne du nautisme.